Je souhaiterais tout d'abord la cordiale bienvenue au Sénégal. Au nom du Président de la République, Son Excellence Macky Sall et du gouvernement, je voudrais également me réjouir vivement du choix porté sur le Sénégal pour abriter la conférence scientifique de la 46e Assemblée Générale de votre Fédération. Un choix qui est un honneur pour notre pays, mais aussi une confiance au marché sénégalais des assurances qui reçoit ainsi pour la troisième fois à la suite des rencontres de 2001 et 2011 ce rendez-vous de l'assurance africaine. Vous me donnez ainsi l'occasion d'exprimer mes remerciements à la communauté africaine des assurances qui, durant ce mois de mai 2022, a fait de Dakar un lieu privilégié de ses assises avec notamment le comité des experts de la conférence inter-africaine des marchés d'assurance, la CIMA, qui vient de tenir sa première session de l'année dans la capitale sénégalaise. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de l'Association des assureurs du Sénégal, c'est avec un plaisir réel que je me ferai un devoir d'être votre interprète auprès de son Excellence, Monsieur Maxal, Président de la République, pour lui transmettre vos remerciements. Mesdames et Messieurs, à travers cette opportunité qui m'est offerte de m'adresser à l'intelligence de l'industrie africaine de l'assurance, vous me permettrez d'exprimer ma vision du type de partenariat attendu avec le secteur financier dans un contexte où la crise sanitaire de la COVID-19 a montré l'ampleur des menaces qui pèrent sur notre monde, mais également des défis qui nous attendent et de nécessaires interactions entre les différentes sphères de notre société. Un partenariat indispensable au profit de l'Afrique d'aujourd'hui, mais aussi de l'Afrique que nous voulons léguer aux générations futures. Mon propos sera donc axé sur un aperçu de la dynamique économique en Afrique, les risques qui se présentent à notre continent, risques auxquels votre thème d'aujourd'hui consacre une large réflexion, ainsi que le rôle de l'assurance dans le soutien aux stratégies d'adaptation de notre société pour un progrès économique et social d'une Afrique unie et prospère. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre continent s'était déjà inscrit dans une bonne trajectoire de progrès depuis bientôt une décennie. Cela n'est ainsi, c'est bien parce que la plupart de nos pays ont réussi à bâtir des politiques macroéconomiques saines, assorties de grands investissements publics et soutenus par l'amélioration de l'environnement des affaires et de la gouvernance publique. En Afrique de l'Ouest notamment, des taux de croissance successifs relativement élevés ont été enregistrés, situation qui se traduite par une réduction significative de la pauvreté. La bonne mobilisation des ressources internes ainsi que la rationalisation des dépenses publiques ont aidé les pays africains à élargir leur espace budgétaire et renforcer les conditions de stabilité macroéconomique. Ces bonnes performances économiques ont valu à notre continent d'être considérées comme une terre d'opportunité pour les investisseurs internationaux. Dans cette dynamique, le concept d'émergence s'est imposé comme baromètre des ambitions économiques de nos pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, à l'instar du bouleversement de l'économie mondiale, la pandémie de Covid-19 est venue freiner brutalement cette trajectoire économique de nos pays, portant un rude coup à l'ensemble des secteurs essentiels outre le fait de constituer une menace constante sur la vie de nos populations. Elle s'est traduite par des taux de croissance en repli, loin des prévisions et des certitudes économiques. Toutes les actions prioritaires de nos états ont dû être réorientées, repensées vers des plans de riposte et de soutien afin de faire face aux effets néfastes de la crise sanitaire. Pour ce qui concerne le Sénégal, c'était près de 7% de notre PIB qui avait été dégagé pour constituer un plan de résilience de 1 000 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Malgré ces ressources budgétaires amoindries par la contraction de l'activité économique, les différents plans de relance adoptés par nos états ont donné des résultats satisfaisants et ont permis une reprise progressive dans les différents secteurs de l'économie. Cette résilience de nos économies témoigne encore, si besoin en était, de la bonne tenue de nos indicateurs avant la crise. Résilience, oui, ou comment faire face aux effets contraires. Est ainsi posée la problématique de vos travaux qui traduit de la part de votre secteur une bonne conscience de l'émergence de nouveaux risques à l'instar de la pandémie. Nouveaux risques qui vont révéler davantage la vulnérabilité de nos économies aux chocs exigènes et qui constituent des menaces graves pour notre existence. Aux côtés des autres types de risques évoqués par le président de l'association, notamment les risques sanitaires mais aussi la cybercriminalité, le risque climatique induit par le bouleversement environnemental devrait constituer à mon avis une préoccupation suffisamment partagée en objectif général commun au regard des rôles considérables que joue le secteur primaire sur notre continent. En effet, comme nous le savons tous, les catastrophes naturelles impactent davantage les populations vulnérables et leurs moyens de subsistance. Pour les gouvernements africains, ces événements à l'instar de la crise sanitaire engagent une responsabilité importante et sont souvent associés à d'importants surcouts budgétaires constituant ainsi des contraintes réelles à nos perspectives de développement. Bon nombre d'évidence scientifique établissent que si le risque climatique s'inscrit dans un origine temporel plus long, c'est aujourd'hui qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Les phénomènes naturels extrêmes que nous connaissons ces dernières années, sécheresse, inondation, vagues de chaleur sont autant de rappels qui devraient nous alerter sur nos capacités futures de résilience. Mesdames, Messieurs, chers invités, face à cette nécessité d'adaptation au bouleversement de notre monde, le secteur des assurances dans son rôle garant de la résilience des agents des activités économiques constitue un atout certain. Cher le Président Lafanaf, comme vous l'avez évoqué tantôt dans votre allocution, ces nouveaux périmètres des risques doivent être perçus par le secteur africain d'assurance comme des opportunités, des défis à relever et non simplement sous le prisme des menaces. Car nous sommes aujourd'hui plus qu'hier convaincus qu'il faudra passer par la gestion des crises à la gestion des risques dans le domaine de prédilection des assurances. Dans cette quête de réponse aux catastrophes naturelles, l'assurance africaine devra cependant franchir un cap pour atteindre un niveau de maturité et se positionner davantage comme acteur de notre développement. En effet, il est établi que l'Afrique représente aujourd'hui moins de 2% du marché mondial de l'assurance et selon les statistiques du secteur, les citoyens africains dépensent en moyenne 45 dollars par an pour s'assurer contre 684 dollars pour la seule Afrique du Sud et près de 810 dollars pour la moyenne mondiale. Cette situation semble paradoxale étant donné la multitude de risques d'ordre sanitaire, économique, politique, environnemental auxquels font face nos populations mais également aux fruits importants d'investissements étrangers dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Les perspectives de développement du secteur des assurances sont donc bonnes. C'est pour élargir cette fenêtre d'opportunités que les pays africains se sont pour la plupart résolument inscrits dans une dynamique de créer une plateforme de résolution des problèmes de recherche et d'innovation. Je voudrais féliciter dans ce sens l'initiative du Centre africain des risques catastrophes créée par l'Organisation des assurances africaines. Le secteur des assurances africaines progresse à vivre à la faveur des efforts d'ajustement interne. A ce titre, le Conseil des ministres des assurances de la CIMA, espace intégré de l'industrie des assurances en Afrique, a adopté un ensemble de réformes récentes ayant toutes pour finalité d'accompagner la mutation de l'assurance en Afrique. L'effet de ces réformes combinées à l'attrait que notre continent exerce sur les investissements des économies développées devrait ouvrir de nouvelles perspectives à l'industrie de l'assurance africaine et contribuer ainsi au renforcement de l'offre d'assurance sur les secteurs. Allons-y vite, mais avec beaucoup de méthodes. Chers invités, je voudrais à ce sujet partager avec vous la vision du président Macky Sall sur le rôle moteur de l'assurance, une vision traduite par l'adoption ici dans ce complexe d'une loi sur le contenu local, notamment dans l'exploitation minière, pétrolière et gazière. A la faveur de cette loi sur le contenu local, le secteur des assurances devrait générer davantage de ressources financières pour une meilleure contribution au financement de nos économies. Il s'agit là d'un autre aspect non moins fondamental du partenariat attendu entre les pouvoirs publics et le secteur africain des assurances. Je veux évoquer le renforcement de votre l'heure d'investisseur institutionnel. L'assurance africaine ne devra toutefois relever les défis majeurs de l'augmentation de sa capacité financière au niveau de l'ensemble des acteurs assureurs comme réassureurs pour justifier ces attentes légitimes des pouvoirs publics. Un autre défi que l'assurance africaine devrait relever à mon avis est celui de la couverture du monde agricole compte tenu des risques naturels inhérents à ces secteurs qui emploient la majorité des actifs en Afrique. Ce défi qui se présente plutôt comme une opportunité pour votre secteur me permet de partager avec vous une autre perception du thème de vos travaux. En effet, dans nos sociétés en développement, garantir la résilience par l'assurance pourrait consister à mon sens à inclure le monde agricole dans sa globalité mais aussi le secteur informel, deux types d'acteurs importants de nos économies. Mesdames, Messieurs, le constat unanimat partagé dans nos pays reste la faiblesse du niveau d'inclusion des assurances et de façon plus générale des services financiers. Cette faiblesse constitue une forte préoccupation et nos États travaillent à y remédier par la mise en œuvre des stratégies nationales ou régionales d'inclusion financière de nos populations. Dans ce sens, nous faisons confiance au génie de l'assurance et à sa faculté d'adaptation, j'allais dire d'innovation pour nous apporter des solutions aux besoins de résilience sans cesse croissants face à des risques toujours plus incertains et imprévisifs. C'est sur cette nette d'espoir que je déclare ouverte la conférence scientifique de la 46e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain la FONAF en souhaitant plein succès à vos travaux. Je remercie votre invitation. de la FONAF de la FONAF de la FONAF